C'est parti après des choses très bizarres, finalement on est encore avec l'iris. Et on a eu un espèce de flashback, mais contrairement aux autres, ça ne nous a pas ramené ni en enfance ni à Sifiros, mais on a juste pleuré. Et en fait c'est vachement étranger, parce que d'habitude on voit forcément quelque chose, mais là on n'a rien vu en fait. Le plateau est effondré, il a été laissé dans cet état. On va passer par là ? Ça a l'air rigolo non ? Bon carrément. Et il faut savoir que pour ceux qui ne sauraient pas, j'avais déjà vu des débuts de série du jeu, et je m'étais arrêté jusqu'à grosso modo la phase juste avant. La phase de l'école avec les fleurs. C'est un petit peu plus, mais vraiment pas beaucoup. Donc à partir de là, je ne connais absolument plus. Comme si bon, ce que j'avais vu dès avant, je m'en souviens absolument plus. Oula ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh non ! L'échelle ! Quelqu'un l'a remontée ! Ce bras gru, on pourrait l'utiliser ? Ok. Je vais monter au descendre à Iris. Ah quoi 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 ? Cloud ! Bon, je vais monter sur le bras gru, alors transporte-moi jusque là-bas. Tu es sûre ? Tout à fait. Une fois de l'autre côté, je descendrai l'échelle pour toi. C'est quoi ? Tac, euh, vas-y. Non ! Voilà. Oula ! Allez hop, on descend ! Trop bien ! Ça devrait aller. Attends un peu. Je vais faire descendre l'échelle. J'adore ce faire du gameplay ! Et voilà, le tour est joué ! J'adore ce faire du gameplay ! Super sympa ! On a réussi ! Ouais ! Euh... Hein ? Bon, ok. On fait une équipe du tonnerre ! C'est pas gentil par contre euh... De mettre un vent comme ça ! Je dois me concentrer. Je crois qu'on fait pas beaucoup de dégâts. C'est le moment de finir ! C'est le moment de finir ! C'est le moment de finir ! Allez ! Voilà ! Voilà ! Il y a le moment de finir. Je suis laissé ! T'es le moment... Ah ! Si l'accès a été bloqué... Ça doit être à cause de l'apparition de créatures j'imagine... tu avais l'habitude de jouer à cet endroit ben oui j'ai grandi au bidonville ça t'a rendu forte c'est pas vraiment un compliment ok heureusement que les cinématiques m'a débloqué parce que j'étais j'avais l'impression d'être bloqué est bloqué dans un endroit où je vais pas être attendez on va se faire un petit clip c'est pour le pour la rediff à tout de suite re ok on remonte oula on parle de doublé état chèque bien que j'avais pas vraiment beaucoup les mobs honnêtement en fait une fâche je sais pas je préfère je préfère l'histoire en fait pas vrai qu'en fait c'est une découverte du jeu et aussi de la licence je préfère me concentrer dans un point sur l'histoire et pourquoi pas sur d'autres effets voire même sur celui là de mon côté me dire ok me dire ok j'ai envie de le faire 100% oui rien ne m'empêchera de mon côté pourquoi pas de le faire 100% en fait j'ai peur de enfin je préfère aller assez vite et me dire ok ça reste un bon jeu plutôt prendre trop longtemps et 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 avoir justement du mal à rester dedans oula bon et tu m'énerves voilà voilà c'est bon déjà fini ok du coup faut qu'on passe par là ok on recommence du coup une nouvelle phase tu ne peux pas saisir ce conteneur avec le bras gru ok donc je peux saisir un compte de nerfs ouais mais alors quoi faire quoi faire quoi saisir le conteneur j'ai bien ma saisir le conteneur mais pas remet tout bravo ben dis donc tu manipulé des bras gru avant la pauvre la pauvre oh mince regarde pourquoi il faut toujours qu'on nous embête bon ben tu vas encore devoir t'y coller on peut tout faire ici moi je vais descendre cloud c'est bon ouais mais euh ça c'est quand même que je pose ça ça c'est que j'ai vu la ice tiens bah parfait contrainte ah c'est pas là ah bah non bon tu fouilles alors vous voulez savoir le plus rigolo c'est que je pensais vraiment que les chemins étaient là alors que non le chemin bien évidemment est là en fait donc non c'était pas vous loup que j'ai récupère le matériel c'est bon on se tape parfait je vais descendre l'échelle maintenant c'est parti que ça Est-ce que vous pensez qu'avant la fin, Iris et Cloud vont enfin se faire un check ? Espérer ! On ne sera pas de notre objectif, tranquillement mais sûrement. Oula ! Il y a quelqu'un ? Il est très fort. C'est encore chaud. Et si on le rallumait ? On pourrait camper ? J'ai pas le temps pour ça. Et puis... Oh ! Regardez ça ! On a deux voleurs, là ! Hé ! Mais dites-donc, c'est pas gentil de s'introduire chez les gens ! Bon, les choix ! On va devoir leur demander un dédommagement ! C'est quoi, ce truc-là ? C'est pourtant pas compliqué, tu sais vraiment rien, toi ! Un dédommagement ! C'est comme... Bah, c'est simple ! Monsieur ! Tu sais, toi ! C'est dommagement, alors... C'est très simple ! C'est... On a absolument rien fait de mal. Oui, on ne faisait simplement que passer. Oh, il s'imagine qu'on va les croire ! Alors, vous voulez qu'on fasse quoi ? Donnez toutes vos possessions, ce serait déjà un bon début ! Vos possessions 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 ? C'est quoi, des possessions ? Des billes. Des possessions, c'est simple. C'est comme... Hum... C'est... Hum... Un dédommagement ! Les possessions, c'est un dédommagement ! C'est simple que ça ! Bon, ça ne sert à rien. Allez hop, tu dégage ! Merci ! Dégage ! Dégage ! Vous êtes ! Surtout, ne bougez pas ! Dégagez-moi ! Dégagez-moi ! Dégagez-moi ! Ils n'ont rien vu ! C'est bon, ça marche ! Ah ouais ! Gata, ils vont continuer alors ! C'est le moment ou jamais ! Allez, on se tire ! Ouais, ouais, ouais ! Tirez-vous ! Tirez-vous ! Tirez-vous ! Tirez-vous ! Bande de naze ! Bande de naze ! Dis, Cloud, pourquoi est-ce que tu as quitté les soldats comme ça ? Qu'est-ce qui te prend d'un coup ? Si tu ne veux pas en parler, pas de problème ! Quand tu étais soldat, il y avait des gens avec qui tu t'entendais bien ? Non, pas du tout ! Ah, je vois ! Encore, vous ! Encore, vous ! Allez, debout ! Oh, j'ai vu très vite ! Oh, j'ai vu ! Je suis déjà chacé ! On a les joueurs du Super-C'est juste pas de problème ! Je suis très fain ! J'ai vu que tu t'entendais bien ! J'ai vu que tu t'entendais bien ! J'ai vu que tu t'entendais bien ! Une bonne chose de faite ! Il y avait bien une console de contrôle en haut ! Il y avait bien une console de contrôle en haut ! Une console de contrôle ? Non ! Enfin j'ai pas fait attention si ! Ah oui ! Tu avais raison ! Ici aussi l'échelle est remontée ! Bon, je vais en bas ! Cloud, tu t'occupes du Bragru, d'accord ? La particularité à mon avis c'est qu'on va contrôler dans le temps, non ? Non ! Ok on s'occupe d'abord de ça ! Toc ! On peut reprendre la Iris ! Et on est dans l'autre sens ! Et on est dans l'autre sens ! Allez grimpe ! Et on est dans l'autre sens ! Mais attendez en faite ! Je me pose quelqu'un ! De celui-là, je peux en faire quoi ? De celui-là, je peux en faire quoi ? Non ! Non ! Non ! Non ! Non. Comment est-ce qu'on fait ? Comment est-ce que je fais ? Est-ce que si je prends... Excuse-moi. Grimpe. Descends là, s'il te plaît. On prend le conteneur. On le met là, déjà. Comme ça, on va pouvoir récupérer la matéria. Voilà. Ok, vas-y, grimpe Ayriss. C'est bon. Mon dieu, cette musique. Bon, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, sur tous les épisodes, pratiquement, j'ai des droits d'auteur. Ce qui fait que... Enfin, des droits d'auteur qui ne sont pas généreux, qui bloquent juste la monétisation. Donc, en vrai, je m'en fiche. Mais bon. Normale? J'ai compris. j'ai compris ce qu'il faut faire pas compliqué d'ailleurs je peux vraiment pas le poser là ok donc non enfin j'ai compris tout autant mais ce que c'est pas comme ça ok oui bien sûr il est plus haut mais du coup ok c'est pas ok c'est pas un sujet que j'avais mais la deuxième étape n'y a pas la première ah oui mais non attendez d'abord faut que je suis un spontané c'est d'appeler les conteneurs oui c'est ce que j'ai compris pas j'ai la méthode j'ai compris ce qu'il faut faire parce que j'arrive pas à le faire en fait ainsi que je vais y trop vite à faire ça prendre lui prendre le conteneur de lever le mettre là tac prendre lui prendre le conteneur je vais poser là prendre iris l'emmener sur les conteneurs pour pouvoir aller la chercher avec l'autre main c'est vrai que je sais pas c'est pas compliqué mais j'ai pas réussi à faire ce que je voulais tout de suite tac 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 ok c'est tout bon je te remercie je vais faire descendre l'échelle maintenant tac oh mon dieu ça va être qu'à l'une d'une d'un l'échelle Et voilà Mon dieu La prochaine fois, je ferai comme toi, d'accord ? Oups, pardon Hein ? Il faut rester là sur un check, pas de soucis Il y a pas de soucis Attendez un peu les dames Si vous voulez qu'on vous les renforcer Vous leur donnez toutes vos possessions Lut 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 Désolé Et voilà Voilà Allez On y va Allez Tu peux le faire Tout ça pour ça Oula Parc vert C'est le portail qui mène au secteur 7 Il est fermé Tu sais l'ouvrir ? Dis Avant ça Tu veux pas faire une pause ? Non J'ai pas le temps de... Deux minutes Par ici Dépêche toi Tu sais Je vendais des fleurs par ici Il y a longtemps Ah ouais ? Ah ouais ? Ah ouais ? Pourquoi tu me demandes ça ? Ça me rappelle juste un ami Un ami ? Qui ça ? Le premier garçon que j'ai aimé C'est Firos ? Non ? C'est quoi son nom ? Je le connais peut-être ? C'est quoi son nom ? Eh ? Ça va ? 8 Oh ! Wouah ! Hein ? Tes yeux ? Ah ! C'est parce qu'ils sont imprégnés de Mako C'est la marque des soldats Oui Je sais Désolée Je voulais pas t'embêter Bon, on y va ? Allez Oublions au passé Ok Les adieux Attendez, les adieux avec qui ? Avec Iris ? Oh non ! J'aime bien Iris C'est là C'est là Attends un instant Regarde Un passage secret Il est relié au bidonville du secteur 7 Bon Je t'en prie Tu vas pouvoir rentrer chez toi ? Si je te dis que j'ai peur, tu fais quoi ? Je te ramène chez toi Ce serait pas un peu bizarre ? Oh T'inquiète pas Peut-être bien que je connais un autre raccourci encore moins dangereux ? T'es sûr de vouloir y aller alors ? Ouais T'es sûr de vouloir y aller alors ? Ouais T'inquiète Trop bien T'inquiète C'est un sucre au bout T'inquiète Trop bien C'est un sucre au bout Non mais... T'as pas à t'inquiéter pour moi J'ai un bon coup de pied Tu le sais non ? Bon d'accord Allez Hu ! Avance ! Ah non ! Tu vas pas la laisser seule T'en fais pas Tifa sait très bien se défendre Elle s'en tirera C'est pas si sûr Corneo est un vrai serpent Aussi forte que puisse être sa proie Il l'en sert peu à peu sournoisement Pour briser toute volonté de résister Tu te rends compte qu'elle va dans son repère ? Il y aura aussi ses hommes de main là-bas Ça t'inquiète pas Elle compte beaucoup pour toi, non ? Il faut à tout prix la sauver Maintenant ! Ok donc on est avec Iris Et on va sauver Tifa Allez go ! C'est parti ! J'ai hâte de savoir ce qu'il s'est passé en fait Après nous chutons en fait Pour savoir comment elle s'est retrouvée là Tifa Tout ça ! Tout ça ! Bienvenue ! C'est pour un chocobo ? La fille qui était dans le carrosse à chocobo Vous savez dans quelle direction elle est partie ? Hein ? Si c'est pas pour louer des chocobos, sortez ! J'ai pas le temps de répondre à vos questions ! T'es pas le seul à être occupé Qu'est-ce qu'il y a ? Tu veux te battre ? Je peux savoir ce qu'il se passe ici ? Oh ! Eh ben ! Vous êtes qui vous deux ? On est à la recherche de la fille qui était dans le carrosse à chocobo tout à l'heure Et on peut savoir pourquoi vous la cherchez ? Ben, pour aller à l'assaut Parce qu'il la trouve jolie et qu'il veut lui parler, c'est pour ça ! Toi aussi t'as ce genre de goût Bon par contre, on a transporté beaucoup de filles aujourd'hui Celle que t'as vue, elle ressemble à quoi ? Euh... Elle est très jolie, elle sert un bas Elle va... Elle s'yse battre Elle est très jolie Ah, 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 ah C'est tout au hasard. Ce serait pas Tifa ? Exactement Elle t'a eu avec ses yeux revolver toi aussi T'as vraiment pas de chance Tu vas pas pouvoir la revoir avant un bon bout de temps Qu'est-ce que ça veut dire ? Tifa est un cas à part Les auditions à la résidence de Don Corneo, elle a été recommandée pour y participer. Quelles auditions ? Celles que Don Corneo organise pour choisir sa femme. Et je peux vous dire que la jolie Tifa correspond parfaitement à ses goûts. Ça fait de nombreuses années que je lui recommande des filles, je connais bien son type. C'est pour ça qu'elle va pas pouvoir sortir de la résidence avant longtemps. Peut-être même qu'elle pourra plus jamais en sortir. Tu peux nous dire où est cette résidence ? Mon vieux, je sais pas trop ce que t'as en tête. Mais laisse-moi en dehors de tout ça. Je veux pas de problème. Allez, tirez-vous ! Oh non, il est parti. On n'a pas le choix. Parcourons la ville. Allons voir quelqu'un d'autre. Wow ! Bienvenue à la capitale du plaisir. Nous avons tout ce dont vous pouvez rêver et même plus. Brawl Market. Vous êtes venu en couple ? Pas de problème. Profitez de ces plaisirs ensemble ou chacun de votre côté. Je peux même vous trouver à travail. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous cherchez ? Merci, c'est bon. Cloud, allons-y. Mon dieu. Wow ! Voilà des glaces de rien. C'est justement pour en manger que je l'ai dit à Bois-de-Marcette. Je vous remercie infiniment. Le mien, c'est un chocolat. C'est un chocolat. Dis. Parfait. Où est-ce qu'il faut qu'on aille ? Quoi ? J'ai besoin de mettre des paillettes dans ma vie. Johnny le vagabond. On t'en fiche. Regarde, là-bas. Je crois qu'on a trouvé où habite Corneo. C'est sa résidence. Pas mieux. Il nous libère Tifa. Salut. Il nous a libéré Tifa. Pichour. Pichour, pichour. Pichour. Je recherche quelqu'un. Hey. C'est la première fois que tu viens à Wall Market. Qu'est-ce que ça peut te faire ? La résidence est interdite d'accès. Surtout aux hommes. D'accord. Et moi, je peux entrer ? C'est pas une partie de plaisir pour les femmes non plus. Oh, attends, Leslie. Elle est plutôt mignonne, non ? Plutôt mignonne ? Il en faut plus que plutôt mignonne, ici. S'il vous plaît, laissez-moi entrer. Est-ce que vous savez au moins ce que c'est comme endroit, ici ? Iris ? Allez, Leslie, c'est pas top model, mais bon, elle est mignonne, quand même ! Euh, Cloud, je peux lui mettre mon point dans la figure ? Attends. Va récupérer une lettre de recommandation. Avec ça, tu pourras passer une audition. On l'obtient où, cette lettre ? Dans la ville de Wall Market, il y a trois personnes qui connaissent parfaitement les goûts de Don Corneo. D'abord, Sam, de l'étable Chocobo. Il y a aussi Madame M, du salon de massage. Et enfin, il y a Andy, le gérant de la ruche. Je vous préviens, ils sont tous les trois très originaux. Vous obtiendrez pas votre lettre de recommandation facilement. Je vois, ça marche, compris. Merci. Ok, bon, on va faire ça du coup. Alors, la première, elle est où ? Iris, t'es sûre de toi ? Pourquoi ? Tu as une autre idée ? Non, mais... Je sais exactement ce qui vous tracasse ! Tifa est dans la résidence de Corneo, c'est ça ? Hein ? Mais le problème, c'est que pour entrer dans la dite résidence, il faut d'abord obtenir une lettre de recommandation, n'est-ce pas ? Ha ! Parfait ! C'est moi qui vais aller sauver Tifa ! Oh oui ! Attends-moi, Tifa ! J'arrive tout de suite ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Par contre, je ne suis pas sûre qu'il ait tout compris. Non. D'accord ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Si tu veux. Qu'est-ce tu veux ? Ils viennent juste d'être cuits ! Qu'est-ce que je te le dis ? Qu'est-ce que tu veux ? Hein ? On va pas sur le principe que ce mec est normal. Si vous en mangez un, vous pourrez plus vous arrêter. Ils vous donneront des ailes. Je suis venu ici. Quoi ? Quoi ? Oh, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis stupide ! Trop stupide ! Oh, c'est pas vrai ! Encore vous ! Ma réponse n'a pas changé. Rentrez chez vous ! Non, attendez ! On voudrait juste que vous me recommandiez pour les auditions de Don Corneo. Pardon ? Ce sera possible ? Pas de problème. Vraiment ? Bien sûr ! Je te recommanderai avec plaisir quand tombera la prochaine audition. La prochaine, ce sera trop tard. Je dois participer à celle-là. Cette audition-là ? C'est complètement impossible. J'ai déjà recommandé la magnifique petite Tifa. Oui, mais peut-être que c'est moi qui serai choisi et pas Tifa. C'est une possibilité. Tu veux vraiment y participer à ce point-là ? Absolument. Alors, et si on pariait ? Allez, vous choisissez pile ou face. Si vous gagnez, j'accepte de recommander la demoiselle. Et si vous perdez, vous pouvez aller voir ailleurs. J'aime pas parier. Ah bon ? T'es pas joueur, hein ? Moi si. Je dis face. Hein ? Dommage. C'était pile. Ah, pour être franc avec toi, je trouve que t'es plutôt mignonne. Mais t'es pas vraiment le type de Don Corneo. Si t'es prête à tenter ta chance malgré ça, tu sais que tu peux toujours demander ailleurs. On est trois à faire des lettres de recommandation. Bon vent. Attends. Montre-moi cette pièce, s'il te plaît. Elle est truquée. Je m'en doutais. Elle est truquée. C'est bien ce que je pensais. C'est de la triche. C'est une leçon sur Wall Market. On s'en souviendra. On se fera plus avoir. Ok, donc là-bas, il faut faire gaffe parce qu'ils, enfin ils utilisent, ils trichent en fait. Mais bon, je pense pas qu'on aura tout le temps les mêmes jeux. Ça m'étonnerait. On va aller voir la l'autre. Je te vais rencontrer, Andy. C'est quoi ? Je me suis laissé distraire. Je vais lui parler n'avant. Attends-moi, t'es incroyable. Quoi ? Pourquoi ? C'est à moi de lui parler. Mais donc ? Tu sais, Cloud, tu n'es pas doué pour négocier. Ok, viens. Oh mon dieu. Notre danseur numéro 1, c'est entendu. Dans ce cas, pourrais-je avoir votre nom et votre numéro de réservation ? J'ai pas de réservation. Oh, dans ce cas, veuillez m'excuser. Malheureusement, Andy n'est visible que sur réservation. Et il a une liste d'attente de 3 ans. La vache. 3 ans ? On veut lui parler. On n'est pas venu pour le voir danser. J'ai besoin d'une lettre de recommandation pour les auditions. Je comprends mieux. Cependant, même pour ça, il vous faut une réservation. On ne peut pas faire une exception ? C'est très rare. Mais il arrive qu'Andy décide de lui-même d'appeler des clients qu'il apprécie particulièrement. J'ai bien peur que ce soit la seule façon de le voir sans réservation. Je suis désolé. Bon, on n'a pas le choix. Essayons d'aller voir quelqu'un d'autre. Ah super ! Je suis-je perdu dans cet endroit totalement. Totalement paumé. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr que je t'ai dit de ne pas venir me voir au travail. Oui, mais aujourd'hui j'ai une bonne raison. Tu me déranges. Rentres à la maison. Ne me parle pas comme ça. Je suis ta mère. J'en ai un problème. C'est toi. Excusez-moi. Petit coupage du micro éternuement. Je n'arrive pas à faire ça. Je n'arrive pas à faire ce que j'ai dit de l'envers. Retourne dans ton trou si ça n'a pas d'argent. Ah, au revoir Jenny. Bienvenue dans mon établissement. Je vois que vous êtes deux. Je vous en prie, approchez. Alors dites-moi, quel genre de massage vous satisperait aujourd'hui ? Pardon ? C'est donc votre première fois. Nous sommes un salon de massage pour les mains. Quand on a les mains fatiguées, ça devient très difficile de compter son argent, non ? De mes doigts experts, je prends mes clients et je les masse lentement. Le délicieux contact de mes mains sur les leurs les libère délicatement de toute tension. Alors maintenant, dites-moi, quel genre de massage vous satisperait aujourd'hui ? On n'est pas ici pour un massage. Pourquoi donc alors ? À service. Pour l'audition de Don Corneo, j'aurais besoin d'une recommandation. Minute papillon, arrête un peu de parler. Je ne t'ai pas donné la permission. D'ouvrir la bouche. Pourquoi ça tombe toujours sur moi, ces petites jeunes qui se prennent pour des princesses ? Il y en a qui se croient vraiment tout permis. Et donc ? Vous voulez quoi ? Un service ? Écoutez les tourtereaux, ici c'est un salon de massage. Je ne fais pas dans le bénévolat, moi. Oh, vous n'êtes pas venu en tant que client ? Vous vous foutez de moi ? Si vous voulez que je vous rende un service, la moindre dépolitesse serait d'abord de me demander un massage, non ? Hein ? Dis-moi, c'est quoi ton nom ? Cloud Strife. Donne-moi ta main. Hein ? Dépêche-toi. Ta main a la force d'un homme qui se bat souvent. Mais en même temps, elle est si raffinée. Très bien, Cloud. C'est toi qui va faire preuve de bonne foi. Pour le service, on verra après. Alors, tu as fait ton choix, mon mignon ? Dans ce cas, c'est par ici, dans la chambre du four. On t'en prône le truc de luxe. À mes clients les plus fortunés, j'offre des services de premier choix. Tout d'abord, j'applique la crème. J'en mets sur chaque doigt, un par un, généreusement. Et ensuite, je la fais bien pénétrer. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Ok. Pardon ? Est-ce que tout va bien ? Ouais. Tu vois en fait qui je suis ? Je viens de capter. Cloud, t'as l'air bizarre. Qu'est-ce que je fais ? Vraiment bizarre. On y prend goût, hein ? En tout cas, j'ai maintenant la preuve de votre bonne foi. Par contre, on en parle qu'on jouait Eric. Je veux bien essayer de vous rendre service. Je voudrais que vous me fassiez une lettre de recommandation pour l'audition de Don Corneo. Eh bien, on peut dire que tu as des goûts étranges. Je suppose que je peux faire ça. Vraiment ? Par contre, ces vêtements, c'est pas possible ma chérie. Quoi ? Je peux vraiment pas recommander une fille qui porte des frites de mendiante. Don Corneo risquerait de ne plus me faire confiance après ça. Ils sont pas bien mes vêtements ? Moi, je les aime bien. Eh, merci. Euh, sortez du magasin si c'est pour flirter. Ah, excusez-nous, mais qu'est-ce qu'on fait pour les vêtements ? Mais ne t'inquiète pas, je vais te choisir le costume parfait. Corneo ne s'en remettra pas, tu peux en être sûr. Du moment que tu payes, bien sûr. C'est combien ? Un million. Mais rien qu'à votre dégaine, je sais que vous n'avez même pas le quart de ce que je demande. C'est pourquoi, j'ai un marché à vous proposer. Hein ? Vous savez peut-être qu'il y a une arène souterraine dans cette ville. Mon petit Cloud, je voudrais que tu y participes pour moi, en tant que mon candidat. Si tu gagnes, je ferai d'Airis une femme fatale, plus belle que tu n'aurais pu l'imaginer. Il y a une récompense ? Oui, pour la personne qui te recommande, c'est-à-dire moi. Alors, qu'est-ce que tu en dis ? C'est d'accord. Oui, bonne réponse. Tiens, prends ça. Les inscriptions ont déjà commencé. Dépêche-toi d'aller à l'arène, s'il te plaît. J'ai fait un petit peu de temps. C'est très frais. On va mettre un petit peu de temps.